Tu as un parterre de participants tunisiens et étrangers très intéressants. Ah oui, 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 magnifique. Tout à fait. Et puis, promis, je ne déborderai pas sur les informations tout à l'heure. On arrêtera la table ronde à moins deux pour te laisser le temps, toi, de donner les infos et nous reprendrons la seconde partie après. D'accord. Bon vent. A tout à l'heure. Merci. Merci, Esther. Alors, bienvenue à toutes et à tous, à tous nos auditeurs qui viennent de se joindre à nous. Vous le savez, si vous étiez à l'écoute ce matin en cours de l'émission de RTCI qui s'est déroulée tout au long de la matinée avec Serla notamment, nous avons réalisé de nombreux duplex et de nombreuses interviews à partir de Sousse. Sousse, en amont du 18e sommet de la francophonie, se tient depuis le 3 et jusqu'à aujourd'hui, donc le Festival international des francophonies. Alors, le programme qui s'est déroulé sur quatre jours entre conférences et spectacles comprend ce dimanche, ce dimanche 6 novembre, une table ronde autour du thème francophonie et identité. Et RTCI, toujours au fait de l'actualité, a envoyé donc toute une équipe sur place pour vous retransmettre en direct entre 15h et 17h cette table ronde traitant d'un sujet ô combien d'actualité et qui sera débattu par une pléthore de personnalités. Alors, je ne vais pas vous défoiler les personnalités, je laisserai M. Ferid Memich, qui est l'ancien représentant de la Tunisie auprès de l'Organisation internationale de la francophonie, qui est également le président de ce festival et qui sera aussi le modérateur de cette table ronde, vous présenter les invités. Déjà, une première partie, comme nous avons énormément de personnalités, tant du monde, des arts que de la littérature qui se succèdent, des politiques aussi, mais il nous rappelle à juste titre, comme l'a fait Sitaïe Bakouche, qu'il est universitaire avant tout. Donc, ces personnes ont débattu depuis ce matin autour de ce thème francophonie et identité. Et donc, les débats vont se poursuivre durant ces deux heures. Alors, avant de céder l'antenne à Si Ferid et puis à ses invités pour cette table ronde, j'ai à mes côtés à l'instant le directeur du festival, M. Semi Hoshlaf, qui est là à mes côtés. Bonjour, Si Semi. Bonjour. Alors, vraiment, vous avez réussi un coup de maître avec ce festival en invitant autant de personnalités qui ont répondu, voilà, on est là, on est présent pour participer à cette table ronde. Et c'est cette ambiance en même temps joyeuse et conviviale qui est, voilà, qui nous touche beaucoup parce que c'est loin des colloques habituels où, voilà, c'est très sérieux, c'est très... Là, il y a une bonne ambiance autour de la francophonie, autour de cette langue qui est là, qui nous enrichit. Tous vos invités l'ont dit depuis ce matin, cette identité est là, nous avons une identité, on va dire, arabo, on est dans l'arabité, mais avec en plus cet enrichissement du français. Et les invités aussi français qui étaient là ont bien rappelé que le français n'appartient plus à la France, c'est fini. Voilà, plein d'autres pays se la sont appropriés. Alors, exactement. Merci beaucoup, Donia. Donc, nous sommes à la cinquième édition du Festival des francophonies de Sousse et nous sommes très heureux cette année, justement. Pourquoi ? Parce que c'est la tenue du sommet en Tunisie. Donc, dans quelques jours, le sommet de la francophonie aura lieu à Djerba et en amont, comme tu l'as si bien dit, nous fêtons ici à Sousse la francophonie. Alors, dans ce festival, dans cette édition, il y a bien sûr le côté festif. Donc, nous avons eu trois soirées festives et aujourd'hui, nous avons justement, nous avons et nous aurons une réflexion sur la francophonie. Les éminentes personnalités ici présentes vont bien sûr débattre de cette question et nous sommes très, très heureux de les accueillir. Voilà, je laisse la parole à M. Férid Memiche, qui est un des pères, ou je dirais, père fondateur, peut-être il n'aimerait pas, mais qui est une des mémoires de la francophonie en Tunisie. Et il va modérer la première table ronde. La seconde, puisqu'il y en a déjà eu une ce matin. Oui, voilà. La première de cet après-midi. Et il y aura une deuxième heure, tout à l'heure, avec d'autres invités. Voilà. Alors, si Férid, on va vous donner l'antenne à vous. C'est vous qui allez présenter les invités et bien entendu modérer cette table ronde en vous rappelant qu'il faudra arrêter la table ronde à moins deux pour céder l'antenne et l'envoi au studio pour les informations. Je vous rassure de comment être discipliné. Je voudrais d'abord remercier mes amis et remercier vraiment très chaleureusement RTCI pour cette occasion unique qu'elle nous procure. pour parler de la francophonie, pour parler de l'identité, pour parler des identités, pour parler des francophonies, avec véritablement une nouvelle brochette intellectuelle des universitaires de hauts responsables. Je commence par notre chère qui nous fait présenter, mais je le dis pour les tout jeunes qui ne le disent pas, c'est un grand militant d'abord de l'UGTT. C'est un universitaire distingué du plus haut niveau, c'est Taïb al-Bakouj et actuellement il occupe de très importantes responsabilités à la tête de l'Union du Manureb arabe. Pourquoi c'est Taïb al-Bakouj ? D'abord parce que c'est un intellectuel, parce qu'il a plus à dire que d'autres sur ce sujet, et ensuite parce qu'effectivement le bilinguisme concerne la francophonie, concerne les identités, concerne le Maghreb. Donc d'abord c'est Taïb al-Bakouj, je voudrais remercier très chaleureusement et très particulièrement d'être venu du Maroc pour assister à notre festival et à cette table ronde que nous espérons réussir. Avec ces Taïb al-Bakouj, l'un des plus éminents professeurs d'université, c'est Samir Marzoukhi, que tout le monde connaît, qui a été le prof pour, je ne dirai pas combien, mais plusieurs générations de francophones, qui est lui-même un distingué francophone dans la pratique et effectivement dans l'enseignement de la langue, il va nous donner sa façon de voir les choses. Ensuite, madame et monsieur Largache, qui est Ladalanda et Sia Abdelhamid, c'est très original parce que c'est un couple qui a chacun à dire sur le sujet. Ce sont évidemment des éminents professeurs que tout le monde connaît, qui ont un apport dans l'espace culturel et particulièrement dans l'espace francophone. Et enfin, pour ce premier panel de la première heure, madame Faye Zakafi, elle aussi, je suis obligé de la présenter pour les tout jeunes, mais qui n'est plus à présenter, c'est une figure nationale, ancien ministre, ancienne responsable à plusieurs niveaux, ancienne ambassadeur qui a marqué son passage comme ambassadrice de Tunisie à Paris, ancienne première présidente de la Cour des Comptes et militante du féminisme et de la francophonie. Voilà. Alors maintenant, à tout seigneur, tout honneur, je commence par Sitaïb pour qu'il nous donne son approche des choses et on se remet à lui pour le canevasse. Sitaïb, à vous la parole. Merci Sitaïb, nous sommes à Souss, en Tunisie, pays dont le premier président de la République de Bourguiba est l'un des pays de la francophonie, le 20 mars 1970, à Miami, au Niger. Le hasard du calendrier, c'est que le 20 mars, c'est aussi la date anniversaire de l'indépendance de la Tunisie. Il est légitime de se poser la question, quel lien entre francophonie et identité ? Un terme très ambiguït. Francophonie, c'est la réponse qu'on peut la chercher dans la définition de ces deux concepts. Francophonie, c'est facile. Être francophone, c'est avoir la langue et la culture française comme trait d'identité. C'est un trait identitaire. Appartenir à la francophonie, c'est partager, avoir la langue et la culture française en partage avec les francophones. Ce n'est pas sorcier, ce n'est pas difficile à définir. Bon, mais il y a évidemment d'autres détails qui sont intéressants aussi, qu'on peut analyser. Mais définir l'identité, ce n'est pas aussi facile. C'est un terme assez ambigu, ambivalent, pour ne pas dire polyvalent. Parce que l'identité de quelqu'un, c'est ce qui fait que cette personne est elle-même. Et ce n'est pas par hasard que l'arabe a traduit l'identité par « houïa ». C'est exactement le premier sens d'identité. Mais il y a aussi, on parle aussi de deux choses identiques, deux objets qui ont la même identité. Donc, d'un côté, pour la personne humaine, c'est exclusif, c'est ce qui fait que cette personne, cette personne n'est pas une autre. Mais pour les objets, pour les choses, on peut avoir deux choses identiques. On peut parler de deux choses identiques. Au niveau de la langue, c'est plus complexe encore. Les mots considérés comme identiques, les synonymes, en fait, n'existent pas. Réellement, il n'y a pas deux mots ayant le même champ sémantique. Il y a des mots qui ont en commun, partiel nien, une partie du champ sémantique en commun. Et donc, se différencient par d'autres parties du champ sémantique. C'est pour cela que la traduction est extrêmement difficile. Donc, qu'est-ce que c'est donc cette identité ? Et pourquoi on parle de francophonie identité ? Généralement, quand on pose à un Tunisien, quelle est votre identité ? Il n'hésite pas à vous dire, et je l'ai fait, j'ai fait avec certains de mes étudiants une fois. L'essentiel, c'est que nous sommes arabo-musulmans. Nous sommes arabo-musulmans. Et pourtant, nous n'avons pas la même identité que les arabo-musulmans d'Arabie saoudite ou de n'importe quel autre pays. Ou même du Maroc, ou de l'Algérie, ou de la Libye. Donc, c'est réducteur, c'est appauvrissant de limiter l'identité à deux traits. L'identité est beaucoup plus complexe que cela. Je dirais même qu'il n'y a pas deux personnes qui ont la même identité. Je ne parle pas de l'identité qu'on trouve quand on fait le lien avec carte, quand on associe identité à carte, carte d'identité. Là, oui. Quand on met évidemment nom et prénom et père et mère, et peut-être même grand-père et grand-mère, et on ajoute aussi l'âge, la profession, la photo, etc., c'est vrai, la carte d'identité, on ne peut pas trouver deux cartes d'identité identiques. Mais même la même personne n'a plus la même identité cinq ou dix ans après. La preuve, c'est que la carte d'identité est valable dix ans. Il faut la changer, parce que même la photo peut changer considérablement. Il peut changer de profession, il peut changer d'adresse. Donc, l'identité, même d'une personne, n'est pas figée. Elle peut changer, elle peut évoluer. Donc là, on touche au point capital qui est la nature même de l'identité. Elle est nécessairement dynamique, jamais figée. Elle est évolutive et elle est inclusive d'un côté, exclusive de l'autre. Donc, pourquoi on parle maintenant de francophonie et d'identité ? Parce que la francophonie, pour une personne, appartenir à la francophonie, c'est avoir un trait caractéristique, qu'on partage par ailleurs avec d'autres, mais qui fait partie de votre identité à vous, qui ajoute quelque chose, qui ajoute un trait. Être francophone, on n'a pas la même identité que celle d'un unilingue d'arabe, ou même d'un unilingue de français, ou d'un plurilingue. C'est une identité différente, parce qu'il y a des traits différents, en plus ou en moins. Donc, finalement, définir l'identité d'une personne, c'est extrêmement complexe. Parce que, justement, et c'est là où les gens se trompent, il n'y a pas d'identité fixe. L'identité est ouverte, évolutive, changeante. Avec l'expérience, avec la culture, avec les langues qu'on utilise, qu'on apprend, et on apprend du berceau à la tombe, où l'on dit à l'arabe. Donc, plus on apprend des choses, plus notre identité s'enrichit, se développe, se caractérise par d'autres traits. Nous avons toujours quelques traits en commun avec les autres, mais nous avons toujours des traits qui nous sont spécifiques. C'est là où nous sommes propres de l'identité. C'est pour cela que le concept d'identité est très, très compliqué. Donc, il n'y a pas d'identité commune à tout le monde. Voilà pour introduire le débat. J'ajouterai pour illustrer de la manière la plus littéraire que vous dites, ce que disait Sartre, que l'homme n'est défini, on ne sait qui est quelqu'un qu'après sa mort. Puisque tant qu'il y a de la vie, il y a une évolution permanente des personnages, en bien ou en mal. Bon, on ne va pas s'attarder là-dessus. Mille merci, c'est Taïb. Je passe la parole à notre cher Samir Marzouki. Et je rappelle que le temps moyen, c'est autour d'une dizaine de minutes par personne. On viendra à peu près, n'est-ce pas, Daniel, on viendra comme ça à peu près. On remplira notre heure convenablement. Si, Samir, tu vas me dire. Merci, c'est Salir. Je viens de Yasmine Hamamid, où hier, l'association que je préside, qui est l'association tunisienne pour la pédagogie du français, avec la Fédération internationale des professeurs de français, a procédé à la cérémonie de clôture d'un congrès qui réunissait, donc, les associations d'enseignants de français du monde arabe. Mais il y avait en réalité 25 nationalités. Et cela se fait, je dirais, comme tout naturellement, dans le sillage du sommet. Mais cela n'est pas organisé en fonction du sommet. Ce que je veux dire par là, c'est que la francophonie peut exister à l'échelle institutionnelle, donc, par des rencontres, donc, comme le sommet, mais elle existe pragmatiquement tous les jours. J'ai parlé des associations. C'est une association qui nous réunit aujourd'hui, donc, l'association des Tunisiens et Tunisiennes a mis de la francophonie dessous. Et, je veux dire, dans le quotidien, il y a ceux qui enseignent le français, il y a les élèves qui apprennent le français, enfin, la francophonie est une réalité vivante. Il y a ceux qui commercent en français, etc., etc. Ça, c'était la première chose que je voulais dire. Deuxièmement, il me semble, je vais essayer d'aller vite, que le débat sur la francophonie doit se faire en fonction des réalités concrètes, des donnes, de la donne qui est la nôtre, et non pas en fonction de ceux qui rêvent en couleur, comme disent les Québécois. La réalité est que nous sommes francophones. Pour des raisons historiques que nos deux amis, Jérémy, connaissent mieux que moi. D'abord, parce que, je vais très, très vite, parce que le français a été choisi comme langue de la modernisation et de la réforme par les formateurs tunisiens dès, donc, 1841, donc, l'école polytechnique militaire du Bardot, 1875, Khairuddin, donc, Abdelhamid le disait tout à l'heure, formé lui-même dans cette école, créé le collège Sadiki, et le français, donc, existe en Tunisie, bien avant le protectorat. À cela s'ajoute l'effet des 75 ans de protectorat, bien entendu, qui est un effet important et durable. Et puis, il y a les choix éducatifs qui ont été faits par ceux qui ont donné à la Tunisie son indépendance, l'équipe, donc, de Bourguiba et de Massadi, etc., c'est-à-dire un choix éducatif bilingue où le français joue un rôle important à côté de l'arabe. Ces raisons historiques-là ont leur choix. Il y a des raisons géographiques. La France n'est pas loin. La France, ce n'est pas l'Amérique, ce n'est pas l'Angleterre, etc., par rapport à la Tunisie. Il y a des raisons sociologiques. Il existe une forte communauté de Tunisiens vivant dans les pays francophones. Et il y a en France, beaucoup, en France et dans les pays francophones, beaucoup d'amis de la Tunisie, beaucoup de gens qui sont mis ici, qui sont partis, ou bien qui ont une relation particulière, des membres de leur famille, de ce côté-ci, de la Méditerranée ou de l'autre. Il y a bien sûr aussi des raisons économiques, parce que nos relations économiques se font pour l'essentiel avec les pays francophones, et notamment au niveau des exportations. Je ne vais pas entrer dans les détails, je ne suis pas économiste, mais c'est un fait. Donc tous ces faits-là se conjuguent et font que nous sommes francophones, nous demeurons dans le ziron, je dirais, francophones. Je voudrais donc dire que... Enfin, je voudrais dire deux ou trois choses, pas plus. Il me semble que quand on aborde le débat sur la francophonie, notamment sur francophonie d'identité, il faut que l'on évite l'idée d'une fête, il faut que l'on évite, je dirais, certaines affirmations qui ne sont pas toujours, donc, justifiées. Quand j'ai travaillé à l'Organisation internationale de la francophonie, donc, nous avons créé l'Observatoire de la langue française dans le monde. L'Observatoire de la langue française, c'est des équipes, donc, des laboratoires, des chercheurs, des spécialistes, etc., qui travaillent sur la langue française dans le monde, qui en font une photographie, une description, si l'on veut, très précise, et qui publient tous les quatre ans, donc, en fonction de l'évolution de la situation du français dans le monde, un rapport. Donc, ce que je voudrais dire, c'est que ce rapport est une référence que l'on peut consulter. Je fais partie du conseil scientifique de cet observatoire, et là, donc, si on lit le rapport, on s'aperçoit que beaucoup d'idées qui circulent sur le recul du français, par exemple, dans le monde, mais je n'ai qu'un petit exemple que je donne, ne sont pas justifiées. Le français a reculé, le niveau de maîtrise du français a reculé, par exemple, chez nous, dans l'enseignement, c'est évident, mais le français avance énormément dans d'autres zones du monde. Ceci pour dire, justement, qu'il faut être très attentif et ne pas accepter, disons, avant de les étudier, les affirmations qui sont faites dans le cadre du débat linguistique. Pour la question de l'identité qui nous réunit ici, Pascal disait, je voudrais parler de moi, me donner un exemple, si je puis dire, pour montrer que la francophonie fait partie de mon identité d'une certaine façon. Il n'y a pas que la francophonie en moi. Je donne cet exemple. Moi, je ne connaissais pas un mot de français avant d'aller à l'école. Le français, je l'ai appris à l'école. Puisque je suis arabophone, que mon père, Mohamed Marzou, qui était un grand écrivain tunisien, etc., arabophone, donc, qui ne parlait pas un mot de français. Donc, moi, j'ai appris le français à l'école. Et ce français que j'ai appris à l'école, il est devenu ma profession, puisque je suis enseignant de français, il est devenu ma vie, il est devenu, je m'exprime même en tant qu'écrivain, donc, que ce soit pour mes recherches universitaires ou pour la création, etc., en français et en arabe, donc, je suis bilingue. Mais ce bilinguisme est un trait très frappant de la situation tunisienne. Les Tunisiens sont en général bilingues. Mais de toute façon, être bilingue c'est avoir en soi quelque chose qui est en rapport avec l'autre culture, avec l'autre langue. Donc, ce que je veux dire, c'est que la Francophonie évidemment fait partie de mon identité. Il m'arrive à vivre en français. Ça peut arriver, donc, parfois c'est bilingue, etc. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que si cette identité pose problème à celle-là, elle ne pose pas pour moi. Et il me semble que, et je finirai par cela, nous sommes indépendants bientôt 60 ans, je dirais. C'est moins que ça, mais bientôt ça sera 70 ans. peut-être que le temps est arrivé pour que le débat sur les langues ne soit plus un débat idéologique, mais un débat pragmatique. non pas quelle langue dois-je apprendre, mais de quelle langue j'ai besoin, quelle langue peut me servir, quelle est la situation linguistique qui m'oblige à aller vers telle langue ou vers telle autre, etc. Et puis aussi, tout est rappelé un mot de Fahsan II, donc, le roi du Maroc, qui disait qu'au 20e siècle, quelqu'un qui ne connaît qu'une langue est un alphabète. Moi, je dirais qu'au 21e, même celui qui ne connaît que deux langues est un alphabète. Le temps est arrivé pour que nous apprenions au moins trois langues, pour que nous soyons trilingues. D'ailleurs, en fait, nous sommes trilingues, mais je ne veux pas entrer dans des distinctions linguistiques. Je m'excuse encore de parler de moi. Moi, j'ai un fils qui parle cinq langues et qui travaille dans le domaine des finances, mais l'essentiel de sa carrière, il la doit au fait qu'il connaît cinq langues. C'est la langue qui est déterminante, même chez ceux qui ne sont pas des linguistes ou des littéraires, etc. Voilà ce que je voulais dire. Moi, j'aimerais un jour vivre dans ce pays un débat dépassionné sur les langues, c'est-à-dire un débat dans lequel on reconnaîtrait la part que jouent l'arabe, le français, les autres langues dans notre fonctionnement au quotidien et dans nos aspirations. Merci. Merci Samir. Alors, juste un mot, parce que ce que vous avez dit est très intéressant. Finalement, tout dépend de la conception du modèle de société. Une société ouverte, une société qui veut féconder, se laisser féconder par l'extérieur et la Tunisie normalement est parmi celles, les sociétés et les pays qui sont les plus éligibles à cela, c'est l'histoire, l'espace, la situation géographique, c'est un carrefour de civilisation. On le disait, on l'a toujours dit, mais ce n'est pas un cliché, c'est une réalité et chaque civilisation qui est passée a laissé des traces, a laissé des marques et pourquoi ne garder que l'arabe et effacer le français qui vit encore en nous, qui vit presque malgéné parce que c'est devenu réflexif c'est deux qui parlent entre eux qui n'ont appris ni l'arabe ni le français glissent nécessairement les mots en français pour désigner ici et cela parce qu'ils ne trouvent pas effectivement le concept adéquat pour désigner telle ou telle chose. Donc je crois que c'est le modèle de société vers lequel il faut revenir et tout ça c'est un tout. Renier le français ou le rabaisser c'est aller vers l'uni 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 civilisation l'uni si on peut marcher sur deux pieds encore une fois pourquoi s'amputer et malheureusement après la révolution lorsque les langues se sont déliées on a assisté à des discours absolument écœurants et réducteurs et néfastes pour la Tunisie. Bon je ne prends pas sur vos temps de parole je passe la parole à notre chair et distinguée d'Alain Delargue merci c'est Ferry ça va moi aussi je ne peux pas prendre le microphone merci merci de m'avoir associé à ce festival fort intéressant et j'essaierai avec vous d'apporter une petite réflexion autour d'identité féministe et francophonie effectivement comme on l'a dit ce matin et on n'a pas de le dire et à raison que francophonie et français c'est pas seulement la langue la langue française bien entendu c'est l'outil linguistique il est très important mais c'est tout un système de valeurs c'est un système de pensée et de valeurs et à partir de là j'essaierai donc de réfléchir un peu sur ce binôme un peu spécifique féminisme autonome tunisien parce que quand on parle de féminisme en Tunisie c'est au pluriel en pluriel et fort heureusement et donc je parle du féminisme né à la fin des années 70 début 80 un féminisme autonome engagé dans cette autonomie par rapport au féminisme étatique féminisme d'état que la Tunisie sur lequel avec lequel la Tunisie indépendante a fonctionné et fort heureusement pour la Tunisie ce mouvement féminisme qui toujours heureusement dure et perlue jusqu'à aujourd'hui avec toutes les transformations qu'il a traversées on voit aujourd'hui qu'il est fortement influencé l'arabe par l'écriture et le discours multitude de discours et d'expressions par contre autant de sa fondation j'y étais parmi donc j'y étais et j'appartiens à cette génération de fondatrices de ce mouvement né dans le cadre donc fin des années 70 notamment dans le club de la condition féminine de club la langue c'était le français d'abord c'était les francophones mais au delà de la langue au delà de la langue parce que le féminisme en tant que défense des droits de femmes que l'état tunisien avec ses institutions madame Kefi devant moi l'état tunisien a fait beaucoup pour les femmes mais je parle de ce féminisme qui se construisait indépendamment d'une manière autonome une voix autonome qui a libéré parler du corps c'est à dire la langue la langue et la pensée je ne veux pas rester au niveau de la langue la langue et de la pensée et aussi des problématiques posées par ce mouvement il a dépassé tous les tabous du corps de la sexualité il a déconstruit il a déconstruit le patriarcat chose que il n'a pas n'a pas été du tout abordé bien entendu par le féminisme institutionnel ce féminisme là autonome il est installé dans la culture francophone et c'était une richesse dont certaines la seule le français était leur seule possibilité linguistique mais d'autres comme moi-même et beaucoup d'autres sont bilingues mais le français le français était parce que c'était aussi l'universalisme et les droits des femmes les droits des femmes le mouvement des femmes et c'est ça ce que nous avons porté et quand on revient à la liste des écrits de ces féministes toutes enfin très en tous les cas je pense à la marzoubine ou à la boursale et la peine oublie elle est large c'était des francophones mais la question qui est très importante pour moi dépasse la langue c'est les valeurs et le projet le projet en tant que bien entendu valeur c'était l'approche libératrice qui nécessitait la compréhension profonde de la réalité de la condition des femmes et aussi l'identification des formes spécifiques du patriarcat en Tunisie avec ces spécificités mais ne les a pas empêchées de mettre ça dans ce projet global universel du féminisme et ça c'était vraiment dans cette culture et c'est la francophones à travers donc cet outil contrairement à ces détracteurs qui sont devenus très très malins multiples qui mettaient en conflit identité universalisme et culture arabo-musulmane c'est fait ce matin à raison vous avez rappelé que la question de l'identité ne se posait pas du tout pour la Tunisie avant les années 70 effectivement mais après et notamment aujourd'hui après 2011 ça devient un conflit alors féminisme francophone une crise d'identité absolument extériorisé et du coup féminisme entaché d'extériorité de francophonie et c'est devenu parfois de très triste si c'en est alors que cette identité je mettrais vraiment en guillemets féminisme elle pisait dans l'universel c'est quoi les droits de l'homme on retient les droits de l'homme et les droits des femmes ça devient de l'extériorité et ça nous fait sortir de notre soi-disant identité arabo-musulmane mais c'est pour nous replonger dans le patriarcat arabo-musulmane bien sûr et toute cette génération bien sûr qu'il faut noter essentiellement d'intellectuels d'universitaires ça va ajouter donc une une autre un autre défaut à partir d'être acteur élitisme un mouvement élitisme et elle parle le français et etc l'espace socio linguistique en Tunisie comme dans le reste des pays du maghreb qui reste encore peu favorable à la libération des femmes et si je dis à la libération tout court des femmes parce que vous avez vu et on voit tous les jours les opposants à l'égalité de genre à l'égalité d'héritage etc ils se basent sur quoi sur l'identité notre patrimoine identitaire arabo-musulman pour faire l'opposition avec tout ce qui vient bien sûr de cette francophonie qui les féministes pisent dans cette culture universelle des valeurs qui ne sont pas les nôtres les tabous sont dépassés et grâce à là c'est la langue la langue française parce que parler du corps de la femme fin des années 70 de la sexualité de la femme la sexualité tout court c'était pas évident donc c'était en quelque sorte la libératrice des un refuge refuge libératrice voilà c'est ce que la francophonie donc moi je disais c'était au fait c'est un piège aussi l'identité parce que l'identité elle est toujours et lourdement je dirais chargée culturellement idéologiquement et politiquement on tout crée on est content de vous piéger si c'est un piège parce que ce piège vous permet d'exprimer votre passion une passion que nous partageons et ce qui est intéressant c'est de voir maintenant le verset ce qu'il va dire en sachant qu'il n'a pas plus que maximum 10 minutes ah bah oui comme tout le monde moi j'ai parlé beaucoup et à madame qu'est-ce qu'il y a pris toi elle va faire de la synthèse non 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 ok ok merci donc c'est plutôt un regard d'historien que je vais essayer de jeter sur cette problématique qui est quelque part frustrante parce qu'effectivement lorsqu'on parle de la francophonie c'est une adhésion à un espace de liberté linguistique de valeur et de civilisation et lorsqu'on parle d'identité ça renvoie de nos jours surtout aux crispations identitaires dans le monde et les éléments de rejet mutuel et que ce soit à l'intérieur de notre société ou par rapport à autrui à d'autres sociétés les recompositions identitaires sont un produit historique des successions des vagues successives de francophonie en Tunisie parce qu'un regard d'historien veut dire retour à un processus à ses dynamiques à son point de départ et à son point d'arrivée il n'y a pas de point d'arrivée c'est une dynamique continue je dirais qu'il y a eu trois révolutions dans la Tunisie contemporaine à part de la révolution politique du mouvement national de la demande d'un parlement tunisien des élites nationalistes il y a eu la révolution par l'école tout d'abord et c'est Samir Barzouk qui a cité le collègue sadiki l'école polytechnique ça au niveau institutionnel mais la vraie révolution par l'école c'était l'école franco-arabe la diffusion de renseignements franco-arabe dans les villes et dans les villages de Tunisie et là je me rappelle toujours d'un exemple Feu Tahar Shri'a fondateur des JCC il a fait dans son village du Sahel l'école franco-arabe parce que le collant là où il travaillait c'est un collant à l'âge de 11 ans le collant a sympathisé avec lui il lui a proposé de faire l'école franco-arabe et vous savez ce qu'est devenu Tahar Shri'a par rapport à la francophonie ou par rapport à la créativité à l'intérieur de ce monde francophone il y a eu ensuite la révolution par la presse la presse d'ailleurs Ali Basham a commencé par le Tunisien le journal le Tunisien avant que le mouvement national ne narabise ses titres et il y a eu la révolution par l'art et la culture lorsqu'on pense au salon tunisien à la naissance de la peinture de chevalet au rôle des artistes francophones du lycée Carnot et l'école de Tunis qui s'ensuit des années 1930 on comprend que tout cela c'est un peu ce que voulait dire Sifléridme Misch par modèle de société en fait la francophonie cette dynamique elle a débordé sur elle-même ce n'est pas la langue c'est certes la langue c'est l'enseignement c'est les journaux mais c'est aussi l'art et la culture aussi donc la francophonie a été la porte d'entrée dans la modernité qu'on le veuille ou non pas uniquement pour les adeptes de cette langue mais pour l'ensemble de la société même celui qui ne maîtrise pas la langue peut accéder à l'art à la culture donc ça veut dire qu'il y a une dynamique qui a permis de recomposer les identités or par rapport à la question identitaire proprement dite le paradoxe qui s'est installé en Tunisie c'est que la francophonie c'était quelque part la politique culturelle de la puissance qui a asservi les masses dans le contexte colonial mais qui a libéré les individus c'est ça le paradoxe les individus étaient libres et celui qui témoigne de ça c'est bien Tari Haddad qui n'a pas maîtrisé la langue française qui l'a maniée d'une manière simple mais il a dit que c'est les européens et les français qui nous ont apporté la pensée syndicale libératrice et c'est pour cela qu'il s'est allié à Mohamed Ali et il a écrit le premier qui a écrit une histoire du mouvement ouvrier et syndical tunisien donc Tari Haddad est francophone même s'il n'a pas écrit en français c'est un francophone parce qu'il a adhéré à des valeurs libératrices ce que la francophonie a donné aux Tunisiens au delà de la langue elle-même et un peu qu'être biais il sera repris par Bourguiba en fait c'est à dire cette langue comme étant une sorte d'arme prise au colonisateur voilà c'est je crois les années 1930 un phénomène s'est produit un tournant très important en Tunisie c'est la naissance de l'individu libre mais aliéné en même temps parce que la société tunisienne est une société communautariste c'est à dire l'individu n'avait pas de marge dans la famille large il était sous un ensemble de contraintes l'artisan le fils d'artisan devient artisan dans le même métier il se marie généralement dans le contexte familial et il apprend le coran il va à la zaytouna mais avec l'école franco-arabe et avec la crise économique des années 1930 une masse d'individus est jetée dans les rues de Tunisie à la recherche d'un travail le travail libérateur et cette naissance de l'individu correspond maintenant au groupe de Tahtesour le groupe Tahtesour qui est un groupe d'intellectuels tunisiens un peu marginaux un peu libres un peu contestataires par rapport au modèle sociétal ancien mais qui n'avaient pas les moyens de leur libération totale et qui étaient critiques par rapport à la colonisation c'est que la colonisation qui ne leur donnait pas les moyens de réaliser leurs rêves donc ces individus libérés par rapport au tabou par rapport à l'héritage critiques par rapport à leur passé et d'ailleurs la littérature de Tahtesour c'est une littérature satirique parfois mais ils étaient aliénés et ils étaient tristes d'ailleurs la plupart sont morts très jeunes sous les fils de l'alcool de la drogue par ailleurs il y avait des individus qui se sont libérés totalement grâce à l'école Bourguiba Matri sont allés en France ils sont forgés ils sont revenus donc Ali Douad il n'est pas allé en France il a fait le tour des bars des bars de la Méditerranée donc c'est ça donc c'est ce qu'on actuellement nous sommes dans un contexte de crise et de crise identitaire et d'ailleurs la crise identitaire elle est toujours le reflet d'une crise de société même la France la crise l'identitarisme de l'extrême droite il est le produit l'expression d'une crise d'un malaise général il y a un malaise d'Albert Freud dans la civilisation il n'y a jamais eu de malaise propre à un individu ou à un groupe social donné donc c'est pour cela qu'on assiste à un usage excessif un usage idéologique du mot identité c'est justement pour refuser les dynamiques identitaires les changements d'identité la liberté de choisir son identité que les discours idéologiques nous bombardent nous sommes bombardés par des discours idéologiques et par vous entre autres mais pour des raisons plus pédagogiques donc juste pour dire que l'idéologie est l'ennemi mortel de la liberté de choix dans l'identité merci merci c'est Abdelhamir cher Faisa nous allons avoir enfin le plaisir de vous rencontrer merci tout le plaisir est pour moi j'ai été associée avec bonheur à cette table ronde de manière assez spontanée de votre part et je vais répondre donc et participer de manière très spontanée depuis longtemps j'ai partagé avec les gens de ma génération les filles et les garçons de ma génération la langue française et pour les gens de ma génération je dirais que c'est tout simplement une chance nous l'avons vécu comme une grande de chance nous connaissons l'arabe nous avons appris l'arabe nous avons étudié en arabe pas comme à Sadiki mais on on a étudié dans les deux langues là le français a dominé au niveau des études supérieures et c'était une réalité de fait parce que nos enseignants à l'époque étaient des enseignants qui avaient fait leurs études en France pour la plupart et sont revenus enseigner en français notamment en faculté de droit puisque je suis juriste j'ai donc étudié à la fac de droit et la plupart la grande partie la plus grande partie de mes enseignants étaient des enseignants en langue française et ils enseignaient parfaitement le droit tunisien le droit musulman le droit en langue française et également les bases du droit d'une manière générale donc ma génération n'a pas senti vraiment cette agressivité et ce reproche de parler et d'user comme ils le voulaient de la langue française ils se sont au contraire développés ils ont écrit j'ai des amis qui ont écrit dans cette langue des romans merveilleux et qui se sont épanouis dans ma génération vraiment ça n'était pas quelque chose qui nous faisait un complexe ce qui nous faisait un complexe c'est d'arriver à avoir la maîtrise de la langue française autant que celle que la maîtrise de la langue arabe et là il y avait une concurrence entre les deux moi je l'ai bien senti également donc franchement cette chance nous l'avons vécu nous avons grandi avec cette possibilité nous avons occupé des espaces des espaces francophones mais aussi des espaces internationaux en utilisant la langue la langue française et je vais parler en présence du secrétaire général de l'humain c'est vrai quand je me déplace au maghreb j'échange essentiellement en langue française c'est un trait commun nous avons plus de facilité à échanger avec un ami algérien une amie marocaine nous échangeons en langue française nous avons quelque chose en commun quelque chose qui nous a facilité même la communication entre nous parce que les accents étant différents nous trouvons qu'il est plus facile de partager ensemble cette langue utilitaire qui nous permet de partager nos idées et encore une fois c'est une chance encore une fois que de pouvoir vraiment en toute aisance échanger parler et bon évidemment on refusait dans la génération je parle de ma génération en général parce que j'ai des amis avec lesquels je partage tous les jours qui me disent heureusement que nous avions une langue une deuxième langue dans laquelle nous pouvions nous exprimer sinon avec l'ambiance qui tourne maintenant dans beaucoup de pays arabes qu'est-ce qu'il en serait de nous mais c'est l'enfermement être dans une une langue c'est un enfermement spirituel intellectuel et tout ce que vous voulez et culturel ce n'est pas possible de se laisser enfermer dans un seul moule ou une seule pensée l'homme est né libre il veut être libre et les droits de l'homme ce n'est pas fait pour en rêver seulement c'est aussi pour être appliqué et moi je suis dans la théorie des droits de l'homme il faut absolument nous sommes tous nés libres et égaux il faudrait qu'on apprenne à respecter l'autre et à respecter son choix parce que utiliser la langue française est un choix et une autre langue qui m'appelle tout à l'heure je partage tout à fait l'idée de s'y s'aimer c'est qu'il faudrait qu'on apprenne d'autres langues moi j'ai envie d'apprendre l'anglais j'ai fait quelques exercices mais je voudrais après apprendre l'espagnol qui est une très belle langue et c'est une liberté et c'est un choix pourquoi me priver de ce choix mais pourquoi vouloir me priver de ce choix oui merci la faïsa merci infiniment c'est spontané direct et hautement illustratif c'est intéressant parce que c'est un vécu partagé pour d'autres par d'autres pardon et donc puisque nous avons un peu de souffle moi je suis tenté de demander à si Taïb s'il n'a pas envie de redire quelque chose et si cette petite discussion ne l'a pas interpellé en deux minutes non c'est à dire que ce qui se dégage c'est une problématique linguistique et culturelle et donc il faut approfondir la réflexion à ce niveau là repenser la langue repenser son rôle et sa fonction sociale et culturelle c'est un problème c'est un problème parce que c'est à travers la langue qu'on exprime aussi bien la pensée que les sentiments de l'histoire finalement à travers la langue c'est la langue qui est le véhicule de tout cela donc il faut approfondir la réflexion à ce niveau et on n'a jamais discuté suffisamment il faut toujours approfondir parce que la problématique aussi est évolutive quand on a parlé de ces problèmes il y a 30 ans 40 ans la situation actuelle est différente donc c'est pour cela qu'on ne peut pas appliquer à l'heure actuelle ce qu'on avait dit il y a 30 ans ou 40 ans il faut donc repenser les choses c'est comme l'identité elle évolue également merci c'est taille je crois que nous avançons d'une manière intéressante positive et organisée contrairement à ce qu'on pourrait craindre bon si Samir est-ce que le tour de table vous suggère quelques rajouts juste un petit mot sur ce qu'a dit Abdelhamid sur le groupe Tahtasour etc mais quelque chose de personnel parce que mon père faisait partie de ce groupe et mon père qui était unilingue absolument unilingue d'arabe raconte dans ces mémoires que mon frère a publié donc des des bribes de mémoire qu'Ali doit agir l'homme n'est chez lui pour lui lire Baudelaire en français et le lui traduire ça veut dire que les intellectuels de cette époque même ceux qui n'étaient pas francophones s'intéressaient énormément à cette culture il y a l'exemple extraordinaire de Chébi Chébi n'était pas francophone donc Chébi s'intéressait à la poésie française Merci On vous rend l'antenne Denia et on reprendra tout à l'heure Merci Désolée de vous interrompre Tout de suite nous donnons l'antenne au studio à Tunis Slehdine Mbarak est déjà en place pour un flash de l'actualité Slehdine à toi l'antenne Vous êtes sur RTCI Les nouvelles en bref Bonjour l'expert en économie ancien gouverneur de la banque centrale Toujours dans ce contexte pour toutes celles et tous ceux qui viennent de se joindre à nous je vous rappelle que depuis ce matin une équipe d'RTCI a fait le déplacement à Sousse à Sousse ou en amont du 18ème sommet de la francophonie se tient depuis le 3 et jusqu'à aujourd'hui donc le festival international des francophonies alors le programme s'est étalé sur 4 jours entre conférences et spectacles et comprend donc ce dimanche une table ronde autour du thème francophonie et identité une table ronde qui réunit combien de personnalités tellement importants tellement passionnantes tellement enrichissantes si bien que cette table ronde a démarré ce matin et qu'elle s'est divisée en 3 parties on a eu une première partie ce matin la seconde partie c'était tout à l'heure donc de 15h à 16h avec bien entendu Semir Marzouki avec Mme Fayza Kefi avec Dalandar Largash avec Abla Hamid Largash avec M. Taïv Bakouch et puis là tout de suite il y a donc une seconde table ronde qui va enchaîner alors juste il y avait une annonce que voulait faire le directeur du festival Semihosh là-fait-ce qu'il est là Semihosh je ne le vois pas mais c'est pour annoncer à toutes celles et tous ceux qui pensaient faire le déplacement ce soir pour l'hommage rendu à Aznavour l'artiste qui devait donc donner le concert ce soir a eu un malaise nous lui souhaitons un prompt rétablissement c'est bien cela si c'est bon oui 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 exactement donc c'est un report oui ce n'est pas une annulation le spectacle est prêt bien sûr pour être présenté au public donc c'est un report dans 2-3 semaines très bien vous nous informerez oui bien sûr bien sûr un des artistes bien sûr du spectacle a eu un petit malaise voilà et on ne peut pas assurer le spectacle de ce soir sans lui bien entendu voilà donc voilà qui est dit à tous ceux qui pensaient faire le déplacement jusqu'à Sousse pour ce soir bien on va donc enchaîner sur cette autre table ronde la dernière et puis vous nous avez gardé là encore des personnalités magnifiques telles que quelqu'un quelqu'un que j'admire énormément voilà je suis émue même quand je parle de lui il s'agit de Siavlaziz Khasem je vous laisse nous le présenter Sifarid Memich à vous donc tout de suite le micro vous qui êtes en même temps le modérateur de ces tables rondes Néa tu n'es pas la seule à admirer Siavlaziz nous le faisons tous parce que dialoguer avec lui ça ne relève plus d'autre chose que du plaisir et le plaisir le plus pur qu'il soit le plaisir intellectuel maintenant je juse de mon autorité de modérateur pour dire que cette table ronde et ce festival en fait on les inscrit dans le sillage du sommet mais ça n'a rien à voir avec le sommet c'est un festival qui est en train de se pérenniser qui est pérenne maintenant on en est à la 5ème édition nous en sommes fiers il prend de l'ampleur un peu plus d'ampleur chaque année la preuve cette table ronde magnifique que nous allons étendre pour l'année prochaine et donc ne nous associez pas ne nous associez plus ce qu'il en faut au sommet nous avons existé pardon avant le sommet nous aurons j'espère excusez-moi le plaisir l'année prochaine en novembre une fois que le sommet j'espère sera passé mais pas oublié j'espère qu'il marquera quand même l'évolution de la francophonie l'évolution des francophones mais quant à nous nous serons là pour fêter la francophonie pour la développer et voilà donc je reviens à cette table ronde que j'ai le plaisir d'organiser donc nous avons notre cher professeur fouet de la Russie qui est professeur émérite qui est professeur de linguistique à l'université de Rouen éminent penseur spécialiste entre autres de Bourguiba de la francophonie très 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 actif dans les colloques intellectuels et ainsi de suite et on annoncera tout à l'heure ce que on prévoit pour l'année 2023 bon je ne peux pas me permettre de présenter c'est Ablas Israsme il n'est pas présentable c'est une c'est l'une c'est l'une l'une des plus belles plumes en arabe et en français d'une subtilité rare évidemment professeur lui-même mais surtout penseur analyste et un esthèse de la langue et comme la langue fait partie de cette cette histoire d'identité donc il a à lui seul une identité dont je n'ose même pas parler je le laisse le faire et nous avons mon ami monsieur Gérard Sebag qui est un un journaliste parmi les les plus confirmés qui a été un pilier de la chaîne française Antenne 2 directeur de la formation après avoir été présentateur créateur de télévision les Tunisiens qui adorent ce genre d'anecdotes il faut savoir qu'il était très proche de Yasser Arafat qu'il était très proche de Bourguiba et qu'il a fait des des interviews de ces deux énormes personnages qui font maintenant qui font date et qu'on peut voir un peu à gauche et à droite et au point où Yasser Arafat lui a demandé de créer la télévision palestinienne et cerise sur le gâteau madame M. Jablawi une charmante universitaire qui qui a un franc parler rare et une culture et une culture parfaitement équilibrée arabe et français et d'ailleurs je vais me permettre si vous permettez vous-même si ablazise de commencer de commencer par la femme voilà bonsoir cher Feride bonsoir chers amis contente d'être à Sousse contente d'être présente au festival que vous organisez cette année alors c'est un piège vous me piégez j'ai demandé à parler en dernier mais là bon donc quand c'est mais Hoshlef m'a demandé de de participer à une table ronde sur la question identité je n'ai pas hésité une seconde d'abord parce que il ne m'arrive pas souvent de faire cet échange et de venir à Sousse pour parler de ces questions là en parler en français c'est aussi pas toujours offert parce que j'enseigne en arabe dans le département d'arabe et je suis professeur d'histoire de l'islam au département d'arabe à la Manouba donc c'est mais la question identitaire en tant qu'islamologue est un nœud narcissique très important dans mes travaux de recherche donc c'est une question assez on va dire fréquente et c'est une question qui est devenue assez urgente mais qui perdure aussi les conflits identitaires le malaise identitaire ce sont des questions assez sérieuses et qui sont par ailleurs comme l'ont dit déjà les participants aux autres à la partie 1 et la partie 2 de la table ronde la question du malaise identitaire et des questions identitaires ou des identités multiples qui peuvent être débattues sur lesquelles on peut réfléchir dans l'espace francophone c'est une question qui n'est pas simple à résoudre c'est une question abstraite et qui nécessite le plus grand sérieux pour justement permettre une cohabitation de l'altérité dans cet espace francophone donc la question identitaire est liée à plusieurs aspects elle est liée aux identités individuelles aux identités culturelles elle est liée aussi aux faits religieux et donc comme j'ai été amenée à travailler sur la question de l'islam j'ai pu voir que parfois on posait mal on posait mal la question de l'identité comme étant opposée à la francophonie et c'était très mal posé et souvent mal posé en liaison avec une autre grande question qui est liée à l'histoire des lumières françaises la question de la laïcité c'est un nœud très important et à mon avis on ne peut pas ne pas lier la question de l'identité à la spécificité de la réflexion française qui prend ses sources dans les lumières et qui prend ses sources dans la tradition de l'encyclopédie française la grande encyclopédie on a appris à réfléchir à raisonner grâce à Diderot grâce à cette belle tradition donc pour moi beaucoup de choses ont été mal dites ou beaucoup de mal a été dit de la laïcité moi j'étais parfois frustrée et parfois j'étais un peu je sursautais en voyant un peu les français timides et faisant quelques reculs stratégiques par rapport à leur vision de la laïcité donc moi je pense que c'est quelque chose de lié la francophonie c'est aussi une sorte de comme l'a dit mon ami Feride c'est aussi une façon de voir le monde et de toute façon toutes les langues chaque langue c'est une façon de voir le monde donc pour moi en tout cas ma francophonie à moi telle que je l'ai apprise au lycée Carnot qui est devenu au lycée Bourguiba et j'avais eu à l'époque entre les années 86 et 93 quand j'ai fait mon lycée Bourguiba on a eu la chance à l'époque d'avoir des professeurs coopérants à l'époque il y en a eu de moins en moins et c'est dommage et à mon avis c'est à dire une des recommandations que je formulerai à nos chers amis actifs dans la question et actifs à l'OIF c'est de recommencer à réinjecter des coopérants parce que rien ne vaut rien ne vaut un prof français moi je me rappelle mon professeur à l'avoine polyglotte prof de latin et je me rappelle ma professeure Geneviève Chevrolet une grande coopérante qui a fait des pays de l'Afrique mais qui a fait la Tunisie et l'apprentissage du français ce n'était pas uniquement la torpeur de la grammaire c'était un peu l'âme de la langue c'était l'histoire de la littérature mais avec beaucoup de passion et c'était presque on va dire entre guillemets une mission c'était une mission et elle l'a fait très bien et donc je me rappelle que c'était la professeure qui à la fin de l'année nous offrait des livres pour les lire l'été et il n'y avait pas beaucoup de pauvres qui offraient des livres avant la fin de l'année et moi j'ai eu droit au désert de l'ecclésion avec une belle une belle dédicace que je garde précieusement donc Chevrolet non seulement elle nous donnait le cours elle nous faisait aimer le français elle nous offrait des livres mais aussi elle nous emmenait parfois au théâtre ou nous balader à la médina chose que ne faisaient pas d'autres professeurs donc elle nous a fait découvrir le théâtre le cinéma chaque fois qu'il y avait un spectacle elle nous sortait du lycée Bourguipa qui était un peu trop discipliné parfois en étouffé et en fait elle nous permettait d'avoir de voir que la langue n'était pas uniquement les cours et les examens mais c'est aussi la culture et c'était vraiment une chance une aubaine pour moi donc ça a continué bien sûr mais pour moi c'est à dire la francophonie telle que je la conçois c'est l'histoire de la littérature moi je je n'ai pas arrêté de lire Henri Mitterrand le tome 16e le tome du 17e du 18e du 19e et je bouffais tout ça avec les extraits de textes avec beaucoup de plaisir et 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 j'étais souvent très tentée d'ajouter une autre licence de français à ma licence d'arabe oui bon je bon les deux bon le le que je connais très bien que j'ai sur lequel j'ai travaillé dans ma thèse sur la minorité sabéenne disons que ce sont des outils de travail sérieux mais comme m'a dit ici Samir Marzouk moi quand je pense sous ma douche quand je chante quand je parle à moi-même je parle en français voilà je suis prof d'arabe mais c'est comme ça donc pour pour passer à une question aussi à mon avis importante à soulever à mettre en valeur et peut-être à insuffler aux jeunes donc la francophonie comme tout le monde le sait c'est une géographie c'est une économie c'est une culture c'est une politique mais c'est aussi les grands orientalistes et pour faire aimer à mon avis le français et peut-être rappeler à ces jeunes qui pensent que peut-être le français serait contre leur culture des grands orientalistes nous ont fait aimer l'histoire du monde arabe et ont fait même découvrir des textes comme Jard et tout ça c'est-à-dire Massignon Blachère Corbin et plein d'autres donc peut-être pour clôturer parce que j'étais trop bavarde donc la question de la francophonie comme j'ai dit doit être liée à une réflexion un peu plus on va dire audacieuse par rapport par rapport à la relation avec les groupes de jeunes maintenant que ce soit dans la rive sud et dans la rive nord par rapport aux questions de la radicalisation et au recul qu'on a pris par rapport à l'amour de cette culture et donc bon je pense que c'est une question un peu qui nécessite d'autres tables rondes mais il y a là débat et je finirai par une réflexion je pense assez importante par rapport au recul de la francophonie il y a un point important c'est le niveau des enseignants de français et surtout dans les régions loin enfin éloignées des centres il y a des poches il y a des poches de non français il y a des poches où justement les gens voulaient apprendre et le disent me le disent nous dans ce village là on n'a pas eu de prof de français ou on a eu un prof d'arabe ou d'histoire qui a enseigné le français et d'où justement on va dire une sorte de cumul de régression du niveau de français je pense que il y a là le lieu de faire un bilan et peut-être de redresser tout ça il y a une opportunité et voilà merci d'abord d'avoir introduit cette dimension de la laïcité dans le débat elle est absolument importante elle est même essentielle c'est l'une des dimensions et tu l'as introduit dans le débat on n'en avait pas parlé par hasard jusque là en tout cas c'est très intéressant quant au je pense que si Abdelaziz ne serait peut-être d'accord avec moi moi je me méfierais je reconnais que les orientalistes les arabisans ont beaucoup apporté mais je n'oublierai jamais la critique que leur a faite Édouard Saïd d'une manière démonstrative virulente et donc je deviens un peu frileux voilà donc si si Abdelaziz vous allez nous faire le plaisir maintenant oui 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 de de nous donner votre avis tout simplement je reviens à à Édouard Saïd Édouard Saïd est traumatisé par un orientaliste un orientaliste c'est c'est Bernard Louis qui est un fié fait salopard il faut le dire c'est quelqu'un qui a toujours été méprisant pour le mandat qui a toujours nié tout droit aux palestiniens mais il est d'une grande intelligence il faut le dire c'est ce prototype mais en revanche il a été tendre avec Berck il a été tendre avec d'autres et Louis Massignon par exemple pour la laïcité c'est ça voilà ce que je veux dire effectivement M.N. a bien fait de poser le problème de la laïcité les intégristes les islamistes détestent la langue française pour deux raisons je dirais même trois deux raisons c'est-à-dire parce que la langue française est porteuse de deux choses on y est la laïcité et les droits de l'homme voilà donc la langue française c'est l'ennemi c'est le contre-projet d'une part d'autre part il faut dire que les indépendances en tout cas des trois pays du Maghreb et bien elles ont été gérées ensuite dirigées par des francophones des bilingues en tout cas mais la francophonie est là eux qui ont fait leurs études ailleurs ils n'ont pas trouvé la place qu'ils essayaient en revanche ils sont plutôt très très en bon terme avec l'anglais mais un anglais qui a fait de Londres le Londonistan un anglais complice ce n'est pas Shakespeare c'est autre chose c'est c'est l'anglais de 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 Balfour c'est l'anglais commercial c'est l'anglais neutre c'est l'anglais qui ne s'occupe ni de démocratie ni de laïcité ni de culture d'ailleurs cela arrange tout le monde maintenant pour la identité à vrai dire je ne me suis jamais posé la question mais elle m'a été posée souvent ici en France en Belgique notamment et bien je dirais que dans mon esprit l'altérité qui est aussi la patrie la patrie c'est d'abord une géographie une petite géographie ensuite la grande c'est-à-dire je suis tunisien et méditerranéen ça c'est mon histoire ça c'est ma mère et puis il y a l'histoire l'islamisme a voulu faire partir l'histoire de la Tunisie à partir du 7ème siècle avec l'arrivée de de l'étendard non on leur a dit non la culture arabe elle est la bienvenue elle est la nôtre c'est fini mais nous nous avons une très longue histoire il faut remonter au moins au moins à Carthage à Elisa et donc cela fait de moi un humide phénicisé arabisé et et donc mon être est nourri de plusieurs suppléments d'âme et je récupère le tout il faut dire je suis un agrégé d'arabe mais formé à la Sorbonne et tout le monde sait que la que l'arabe c'était aussi bilingue à la Sorbonne je suis un agrégé d'arabe qui écrit en français d'aucuns m'ont traité de transfuge de langue non je ne suis pas transfuge moi j'obéis à à une trajectoire très lointaine je suis fidèle à mon patrimoine ma jahili à moi s'appelle Apulé s'appelle Saint-Augustin s'appelle Arnob de Sica ça s'appelle Tertullien ensuite je reviens aussi à mon moyen âge mon moyen âge c'est Ibn Khaldun c'est Ibn Rashik c'est Ibn Sharaf et puis la modernité et bien tout à l'heure en terminant son intervention si Samir a parlé de Shabbi et bien en quoi est-il un innovateur en quoi est-il une sorte de 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 poète maudit presque et bien lui il est unilingue d'arabe il a fait ses études de la Zitouna mais il a bien lu assimilé il a été séduit profondément par toutes les traductions des oeuvres des grands européens c'est-à-dire Hugo Lamartine et Goethe avec les souffrances du jeune Werther et donc Ibn Khaldun Shabbi quand il a écrit quand il a envoyé son poème Sallawat Fihaykal Hub prière dans le temple de l'amour vous savez les égyptiens sont très très hautain ils ne reconnaissent pas la c'est-à-dire le talent des autres quand un tunisien envoyait un poème dans une revue on dit nous avons reçu de Tunis un joli poème dont voici quelques vers d'emblée un long poème a été publié quand il a été publié dans la revue Apollo ils ont été séduits ils ont dit celui-là est un parfait bilingue il connaît bien le français ils lui ont demandé de faire pour chaque mensuellement un compte rendu de de ce qui se fait de ce qui se publie en France il a paniqué il a écrit une lettre à son ami Mohamed Lahliwi en lui disant voilà voilà ce qu'on me demande moi moi je suis un impuissant je ne vole qu'avec une seule elle je ne sais pas le français il a paniqué il lui dit veux-tu t'occuper de cette rubrique ils l'ont souffré notre grand je reviens à notre poète le Syrien que tout le monde connaît dans ses mémoires il a écrit j'ai fait mes études en Syrie sous mandat français à l'époque et il a dit que ses meilleurs souvenirs étaient les punitions qu'il devait qu'il subissait c'est-à-dire on lui demandait d'apprendre tel poème de Racine de Corneille par cœur parce qu'il a fait une bêtise et puis il dit attention voilà le mot qu'il disait il dit il faut faire la différence entre Ouyoun Elza ou Ouyoun El Général Gouro le Général Gouro était l'occupant le mot Ouyoun qui veut dire les yeux veut le dire également signifie aussi les espions qui nous épiquent qui nous regardent il dit les yeux d'Elza ne sont pas ceux des espions des yeux des Général Gouro voilà et donc pour l'instant quel avenir pour la francophonie c'est une nécessité la francophonie mais quel avenir la vérité moi quand j'apprends que lors de l'examen du bac l'épreuve de français a été sanctionné par 7000 0 je dis où est-ce qu'on va ne sommes-nous pas comme nous venions de le dire ne sommes-nous pas le dernier dinosaure mille merci c'est Ablaziz et si on a le temps tout à l'heure je me permettrai de vous interroger enfin de vous poser des questions votre article sur le dernier leader c'est excellent et vous dites point de francophonie je dis de tête point de francophonie sont littérature francophone non française si j'aime bien c'est un point que nous devrions discuter parce que c'est très intéressant alors mon cher mon cher fouet voilà enfin tu as la parole et on va t'écouter toi le linguiste merci c'est Farid bonsoir à tout le monde c'est un avantage de parler en dernier parce que on peut dire ce qu'on pense mais on peut réagir mais on peut non non mais je veux dire quand même c'est la troisième quand même table ronde et on peut aussi réagir par rapport aux propos des autres alors je voudrais dire un mot concernant Katia Biassine parce qu'elle a été souvent question de Katia Biassine ce matin et tout à l'heure à un journaliste français qui posait la question à Katia Biassine sur l'identité alors il lui disait pour désaliéner l'Algérie faut-il exclure exclure le français et Katia Biassine de répondre non le français nous appartient nous aussi Algériens donc je veux dire que la conception la conception si vous me permettez je vais rappeler certaines petites choses qui peuvent peut-être paraître basiques mais elles sont nécessaires je voudrais et là c'est le linguiste voire le sociolinguiste qui parle je pense que pour moi la langue quelle que soit d'ailleurs la langue n'a pas de drapeau la langue n'a pas d'appartenance elle appartient à celle et ceux qui la parlent ok donc ça c'est une chose deuxième chose il faut sortir en ce qui concerne le français notamment en Tunisie de l'équation erronée une langue égale une identité on sait que coupler langue et identité est un exercice périlleux parce que les dérapages sont toujours là ok et on sait bien ce que ce que ce couplage là a donné bien en ce qui concerne la Tunisie la Tunisie depuis la haute antiquité a toujours été un pays plus culturel et plurilingue et je dis les choses si je rappelle cela ce n'est pas il ne s'agit pas d'enfoncer des portes ouvertes mais de rappeler que l'apport étranger de la Tunisie a souvent été occulté par des discours idéologiques et nous avons ce matin parlé également de l'idéologie alors maintenant je viens et j'ouvre une petite parenthèse je ne vais pas vous abreuver de théorie parce que j'ai beaucoup écrit sur l'identité dans l'espace francophone l'identité par rapport au français mais pour moi là je rejoins c'est pas tout à l'heure Taible Bakouche quand il a dit que l'identité en fait n'est pas une entité figée mais c'est un processus c'est un processus malléable flexible évolutif etc et pour concevoir les rapports entre langue et identité moi je préfère parler d'identification je dis deux mots donc je parle d'auto-identification quand justement moi je suis individu je dis par exemple je suis francophone c'est à dire je m'auto-identifie à la communauté au groupe etc francophone mais je peux aussi m'auto-exclure et là je parle de l'auto-exclusion quand je dis je ne suis pas francophone voyez mais il ne suffit pas de s'auto-identifier pour que les gens justement vous comment dire perçoivent tel que vous êtes et donc je parle également de l'hétéro identification et l'hétéro exclusion l'hétéro quand l'autre justement je peux dire je suis tunisien mais on me voit comme un immigré en France etc ou comme un intellectuel peu importe ok bien à partir de là ma conception de l'identité est une conception plurielle mais je précise plurielle ne veut pas dire pour moi plusieurs identités parce que je deviens schizophrène mais en fait j'ai une identité composite faite d'apports multiples et en Tunisie le français constitue constitue un élément n'est-ce pas définitif de cette identité là et c'est un élément constitutif de l'identité au sens pluriel à partir du moment où je conçois l'identité comme plurielle c'est-à-dire faite d'apports multiples et bien je n'ai pas de problème j'ai ma composante francophone j'ai ma composante arabophone ma composante berbère etc etc bien ça c'est à partir de là justement l'identité le problème me semble-t-il c'est comme cela que je le conçois maintenant en ce qui concerne le français en Tunisie le français en Tunisie et ça a été dit ce matin il faut le sortir me semble-t-il encore d'une autre équation égale c'est-à-dire français égale héritage subi de la colonisation je rappelle que toutes les colonisations quel que soit le contexte quelle que soit l'histoire toutes les toutes les langues ont été apportées par quelque chose vous voyez je ne sais pas ce qu'est le linguiste qui dit justement une langue une langue en fait les sociolinguistes définissent la langue comme une identité identité pardon comme une comme un un dialecte qui a réussi qu'est-ce que ça veut dire qui a réussi qui a bénéficié de conditions socio-historiques favorables donc le français pour nous tunisiens comme disait Bourguiba il a été question aussi de Bourguiba pour les tunisiens au lieu parce que les tunisiens ont deux choix ou bien ils se barricadent dans des positions frileuses au nom de je ne sais quelle conception mythique etc ou bien ils investissent ce français-là et participent à sa transformation c'est pour cela que moi je revendique aussi une francophonie périphérique qui justement contribue également à la transformation du français et c'est pour cela que je suis aussi critique vis-à-vis de la francophonie du nord et la francophonie centrale j'ai été plusieurs fois invité par le gouvernement du Québec ou même justement au siège du CNRS à Paris pour parler de la francophonie un jour je travaillais j'étais en délégation du CNRS je travaillais avec Dominique Voltan donc ici beaucoup de gens le connaissent et avec Voltan qu'est-ce qu'on voulait faire je lui ai dit à Dominique mais moi je suis directeur à l'époque je suis directeur d'un laboratoire de recherche j'ai des projets de recherche j'ai des financements et j'envoie justement des lettres d'invitation à des chercheurs au Maghreb et ils n'obtiennent pas leur visa il faut qu'on instaure un visa pour chercheurs francophones et on l'a dit plusieurs fois mais jusqu'à aujourd'hui mes collègues quand ils viennent de Tunisie du Maroc ou d'Algérie c'est le parcours du combattant pour obtenir leur visa ça ça fait partie aussi de la francophonie qu'on doit également parce qu'il faut aussi être moi je défends autant le français en Tunisie mais aussi au sein de l'espace francophone comme je suis critique vis-à-vis de la francophonie qui justement aussi parce que ça on dit parfois justement les jeunes se détournent du français etc il faut aussi savoir un peu justement ce qu'on veut et autre chose aussi quand on parle du français on dit oui mais c'est on parle de la francophonie on dit mais ce n'est pas uniquement une question linguistique non il faut et moi je suis sociolinguiste et ma conception de la langue c'est une conception anthropologique c'est-à-dire c'est quoi la langue c'est le lieu où se conserve l'expérience humaine et par définition cette expérience humaine est riche et diversifiée etc donc quand je dis le français c'est le français aussi qui va féconder la culture arabe la culture musulmane etc et qui va lui apporter d'autres choses parce que parler le français n'est-ce pas c'est aussi accéder à une autre façon de penser à une autre façon de réfléchir accéder à bien sûr à l'universel mais aussi à une pensée peut-être autre etc et ce n'est pas un sociolinguiste c'est justement qui va vous dire que le plurilinguisme est toujours une forme d'enrichissement c'est toujours une richesse et c'est pour cela qu'on parle du français mais aussi n'oublions pas le tunisien ou le tunsi qui fait partie du paysage linguistique tunisien et justement la modernité peut aussi justement être véhiculée aussi par l'arabe tunisien tout autant par le français excusez-moi si j'étais un peu lent et bien merci merci pour cette passion que tu nous communiques merci pour ce regard clair et net maintenant mon cher Gérard à vous d'éclairer notre lanterne ou d'exercer un peu ton esprit critique écoutez moi je suis sidéré sidéré d'une part d'une part par mon parcours personnel avec quelques racines dans ce pays bien sûr mais également par mon expérience personnelle où je me sens totalement français pour avoir exercé des responsabilités importantes dans les médias français jusqu'à la direction de chaînes de télévision avec tout ce que cela comporte de porter la langue française la culture française le cinéma la littérature autre chose mais moi je suis sidéré ce soir par la passion qui vous anime mais c'est invraisemblable je ne suis pas en France je ne suis pas à Paris je suis en Tunisie et vous parlez de la France de la francophonie comme si vous la viviez tous les jours d'une manière intense et moi je me pose la question suivante qui est une question terrible d'ailleurs y a-t-il une trahison de la France par rapport à la francophonie ça fait 4 mois que j'essaie de prendre un rendez-vous pour un visa voilà un exemple absolument étonnant et extraordinaire ce que tu viens de me dire ce que je viens d'entendre que pour aller en France dans une université et donc participer à des colloques et autres il soit nécessaire d'attendre des mois pour avoir un visa et parfois vous ne tenez pas mais c'est absolument hallucinant étonnant moi je vais être un peu plus incorrect si tu permets juste un mot oui un mot seulement je suis très étonné pour ne pas dire comme toi sidéré que à une manifestation comme ça c'est le seul le seul le seul festival francophone en Tunisie que l'ambassadeur n'y soit pas moi non plus je ne comprends pas car il s'agit de politique et nous sommes ici réunis autour d'universitaires brillants qui ont fait une très grande des commentaires particulièrement intéressants sur le rôle de la francophonie ce qu'est la francophonie et leur propre culture votre propre culture donc cet aspect politique et diplomatique rejoint ce que je disais à propos de la trahison mais je ne suis pas là pour critiquer non plus le gouvernement français bien qu'il y a beaucoup de choses à dire donc cette cette passion que vous avez pour le français et pour la francophonie il faut continuer à l'exercer bien sûr car elle est porteuse d'une culture une culture qui vous est acquise d'une manière disons sanguine pratiquement qui vous a été c'est une sorte de transfusion sanguine que vous avez par rapport à cette culture française à cette langue française et également à l'histoire de la france que vous connaissez aussi bien que moi bien que j'ai fait mes études au lycée Carnot et je reviendrai sur un point très important que vous avez souligné tout à l'heure madame c'est que le lycée Carnot s'appelle aujourd'hui le lycée Bourguiba c'est assez c'est assez extraordinaire c'est une symbolique qui est absolument étonnante comment si vous voulez s'est fait ce lien entre Carnot et cet homme providentiel qu'a été pour la Tunisie Bourguiba c'est quelque chose d'extrêmement important et qui montre ce lien qui existe entre la France la Tunisie et la culture tunisienne car je crois que la Tunisie a une culture propre par rapport aux autres pays du monde arabe et plus encore du Maghreb et que la Tunisie en réalité d'après ce que je me souviens dans mon enfance parce qu'il faut parler également de son propre parcours la Tunisie on parlait italien on parlait arabe on parlait français on parlait maltais il y a eu des russes j'ai fait d'ailleurs une émission sur les russes qui ont débarqué en Tunisie dans les années 1917-1918 après les russes blancs qui se sont installés à Bizerte mais ces russes blancs beaucoup sont restés en Tunisie et ont apporté quelque chose à ce pays donc ce pays est un pays multiculturel en réalité et ce multiculturalisme vous voulez le conserver je l'ai senti à travers tous vos discours tous vos exposés cette envie que vous avez de conserver par rapport à d'autres pays de la région ce multiculturalisme et pour revenir aux russes là c'est une qui me revient à l'esprit j'avais dans ma classe au lycée Carnot un jeune homme qui avait qui avait mon âge et qui s'appelle je me rappelle toujours Popov on ne peut pas faire plus russe donc je l'ai nous sommes suivis après quelques années au lycée Carnot et autres nous sommes suivis en France nous avons fouillé des études chacun a fait son parcours et tout etc et il y a quelques années je débarque à Tunis et je me rappelle c'était une réception d'ambassade de France et sur qui je tombe sur Popov je lui dis mais qu'est-ce que tu fais ici ça fait au moins 40 ans que je ne t'ai pas vu qu'est-ce que tu fais en Tunisie et il me dit ah mais maintenant moi j'habite à Mamet je suis revenu en Tunisie et j'habite à Mamet ce qui montre bien cette symbolique et ce lien qui peut exister entre les peuples en réalité au-delà d'une identité que chacun a en soi mais qui n'empêche pas justement de voir celui qui est en face de soi de comprendre son identité sans l'acquérir mais en l'acceptant et je crois que c'est là le rôle de la francophonie aussi c'est d'accepter l'identité de l'autre tout en apportant aussi sa part de vérité sa part d'histoire sa part de littérature de culture de peinture de peinture et autres voilà ce que je viens de dire mon cher et bien merci infiniment mon cher Gérard et ta sidération m'interpelle profondément je me sens personnellement spécialement concerné parce que j'ai pris à coeur cette histoire de la francophonie cette histoire du sommet de la francophonie cette histoire d'une présence de cette francophonie qu'en faisant partie je reviens à ma façon de voir excusez-moi je m'accorde ce privilège qui fait partie d'un modèle de société en fait c'est au-delà d'une langue c'est un supplément d'âme qu'on partage avec d'autres et ça ça a été une passion pour moi qui m'a amené à me battre au-delà de ce que tu peux imaginer pour que ce sommet se fasse à Tunis parce que c'était pas évident et tu as été témoin mais justement mon cher Féride puisque nous sommes face à face je peux rappeler cette assistance le rôle que tu as joué pour que ce sommet de la francophonie se passe en Tunisie j'en suis le témoin nous en avons parlé longuement à Paris ensemble au Select à Montparnasse où tu nous as tellement avec quelques-uns de tes amis tunisiens rabâché la nécessité de faire ce sommet de la francophonie en Tunisie tu t'es battu là-dessus c'est évident au cours de plusieurs sommets auxquels tu as assisté d'ailleurs toi-même en tant que représentant du président de la république et tu as réussi à ce que ce sommet soit en Tunisie bravo pour cela non ce que j'estime ce qui me satisfait particulièrement ma grande satisfaction parce que je ne sais pas comment va se passer le sommet qu'est-ce qui va être est-ce que ça va être un marqueur ce que je voulais est-ce que ça va être une consolation d'une orientation est-ce que ça va être une clarification des horizons j'en sais rien j'en sais rien en tout cas pour en venir là j'étais animé d'une passion et je suis fier et heureux que cette aujourd'hui spécialement aujourd'hui que cette passion soit si intelligemment est diversement partagée de de si Abdelaziz Kass à si Taïb Bakouche de si Fouad la Russie à madame Jablab vous vous rendez compte elle enseigne les 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 éléments religieux et c'est elle qui parle de de laïcité mais c'est la c'est magnifique c'est ma réuncite personnelle c'est magnifique d'avoir d'avoir ce type d'équation et ce type de choses posées de cette manière là donc je suis heureux et pour clore simplement ce que je voudrais rajouter c'est que quand je vois que monsieur vous vous écrivez vous êtes agrégé d'arabe et que vous écrivez en français moi je tombe de ma chaise il écrit mieux que les trois quarts des journalistes français merci pour les journalistes français merci pour les journalistes français je voudrais je voudrais demander un petit mot je dis pas le mot de la femme mais le mot d'une clôture provisoire à ce type parce que il est pour moi très important sa présence est très importante parce que elle s'inscrit dans cette recherche de diversité linguistique culturelle et quand même il représente qu'on le veuille ou non il représente qu'on le veuille ou non cinq pays en plus de son profil propre je voudrais lui laisser l'avantage de clôturer cette belle séance j'apporterai plutôt une information devant l'insuffisance du rôle des celtas maghrébins nous avons convenu le secrétaire général de l'humain et la francophonie à Paris d'organiser plusieurs rencontres de maires francophones francophones de maires dans le sens de mairie y compris ce qui va se passer le 16, 17, 18 à la mairie de Tunis c'est des mairies francophones du Maghreb et de France avec le thème « Jean et urbanisme » le rôle du Jean et des mairies dirigées par des femmes dans l'urbanisme c'est une information que je vous donne et qui est quelque chose qui va complète qui complète ce que nous venons de débattre ces jours-ci je vous remercie merci merci est-ce que si si Samir ou si si Tarak veulent ajouter quelque chose juste un détail concernant ce qu'a dit c'est Abdelaziz c'est vrai que le niveau d'enseignement du français c'est énormément dégradé c'est un constat objectif que l'on peut faire et c'est dû à plusieurs raisons que l'on peut énumérer c'est pas le moment de le faire il y a eu des décisions parfois qui ont été catastrophiques et qui ont amené cette situation un peu délicate mais le détail des 7000 zéro au bac n'est pas vrai je peux vous le dire pour plusieurs raisons parce que je préside donc une association où il y a les inspecteurs présidents des centres etc et aussi pour une autre raison c'est que quand on donne un zéro on doit faire un rapport pour justifier le zéro or 7000 rapports c'est impossible donc je veux dire que mais je pense que l'information a beaucoup circulé elle n'est pas authentique et je dirais presque qu'on l'a peut-être inventé pour décribiliser l'enseignement du français pour lui porter encore un coup c'est une hypothèse possible mais cependant ce que vous avez dit est très vrai il y a une réelle dégradation du niveau de maîtrise du français et pas que du français d'ailleurs de l'arabe ou de l'anglais etc il y a une chute une baisse du niveau de l'enseignement qui peut s'analyser auquel on peut donc remédier je crois mais ceci est une autre histoire bon malheureusement ça va être une minute et demie c'est pas une minute et demie il court de bon il n'a pas de bureau ça m'a dit oui alors on est en une minute et demie comme disait ce matin Gérard vous j'avais donné un microphone un micro un journaliste sauf s'il arrive à se discipliner moi j'ai appris et j'ai l'habitude de dire j'ai appris la France quand j'étais élève en Tunisie et avant d'aller vivre en France j'ai mon bac à Tunis quand j'ai débarqué à Paris pour faire mes études supérieures j'ai rigolé de moi-même parce que je suis parti avec l'exception dans un restaurant voulez-vous avoir l'amabilité de bien me vouloir me passer le 7 c'est l'expression parce que je lisais les romans et c'était comme ça qu'on écrivait et j'ai découvert que cette France est autre chose et je pars de France pour représenter la France dans des colloques internationaux en matière de radio et je vais en Afrique et je vais au Canada et je trouve d'autres Français et aujourd'hui je mettrai volontiers le S de francophonie dans ce sens de plusieurs francophonies chacun à sa manière et je vais vous faire une confidence et je terminerai là j'adore écouter les commentaires de ma suite de football non pas par les journalistes français de France mais par le journaliste africain et un journaliste africain quand vous arrivez pour un côté du but il vous dit et voilà qu'il va passer la patate chaude parce qu'il n'a pas le courage de tirer et vous apprenez dernier mot qu'on ne dit pas galion on ne dit pas un bidon d'essence on dit un Gaddafi parce que c'est Gaddafi qui envoyait les bidons pleins d'essence qui faisaient à peu près 5 litres et vous voyez que cette langue c'est qu'ils aient soi-même non 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 parce qu'il n'y avait peut-être pas dans cette langue le mot bidon et donc il y a une espèce d'identification et la dernière chose j'adore moi le Canada pour une chose parce qu'il nous donne pour la France des mots moi j'ai appris le mot courriel courrier électronique à la place du mail et tout cela et donc la France c'est aussi cette dimension sur l'identité il ne faut pas que ce soit le donneur de leçons dans son comportement en Mali qu'on voit dans la langue française mais la beauté de cette langue et merci merci Tara écoutez moi je suis tenté de donner la parole de la fin à mon ami Samy Rochlef qui est le directeur de ce festival pour ma part je voudrais dire que pour moi l'objectif a été atteint il ne faut jamais être content de soi mais je suis intérieurement heureux quelque part c'est une satisfaction personnelle de retrouver une passion réelle authentique partagée véritablement authentique une passion pour la francophonie pour ce que ça représente mais d'une manière saine sans que personne ne soit à côté à dire ouh là là ça c'est merci Ferit merci Ferit il nous reste 30 secondes pour le mot de la fin et nous donnons la parole au président au directeur de ce festival de la francophonie de Sousse merci Donia donc le mot de la fin c'est un mot de remerciement pour tous les partenaires du festival et je salue notre président le président de l'université de Sousse qui est venu pour assister à la fin de cette table ronde et à tous les partenaires justement je peux citer rapidement bien sûr la TAF notre association l'association qui organise le festival le ministère des affaires culturelles la mairie de Sousse l'AUF l'IMF l'OIF donc tous les partenaires du festival et nous espérons vous revoir l'année prochaine voilà merci beaucoup merci Samir Rochef merci à tous bravo Sifarid Mami pour la modération de ces tables rondes tout de suite à vous les studios Slahdi Mbarek est déjà en place pour un flash de l'actualité à vous l'antenne un scoop non allo